Et non, ce n'est pas José à part, mais bien le porte-parole du PTB qui est des nôtres ce soir, Mesdames et Messieurs, Raoul Hedebouw. Monsieur Hedebouw, bonsoir. Merci camarades. Merci beaucoup, camarades. Camarades prolétaires, nous sommes enfin dans une émission qui nous offre une tribune qui nous permet de nous exprimer librement dans un état de droit corrompu, corrompu par une caste libéralo-socialiste-gauche-droite. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur Warzey, je tiens à vous dire tout mon respect. Non, excuse-moi, moi c'est de Warzey. Eh bien tu verras après les élections ce qu'on va faire de ton petit deux. Les noblayons dans ton genre, hein, en Sibérie dans la mine de sel. Affameurs. Non, enfin, dis donc, excusez-moi, bon. Et c'est pour cette raison que je ne m'adresserai qu'à vous ce soir, Monsieur Vivère. De Vivère. De Vivère. Allez hop, au goulac ! Au goulac ! Nair de goulac ! Quand je pense que pour le premier thème, on a hésité entre Albert II et lui. Bon, ce copulateur sarcastique n'a que trop profité des deniers publics ! Rendons le palais de laïque à nos peuples ! Jetons le prince Laurent aux poulpes ! Non, mais vous ne pouvez pas faire ça, Monsieur Hedebaud. J'avais raison, quand même, il faut se soucier du bien-être animal. Jetons des pouples sur le prince Laurent ! C'est ça, bon, alors, Monsieur Hedebaud... Des poulpes, pas des pouples. Oui, pas des pouples, parce que des pouples, ça c'est d'autres choses. Écoutez, Monsieur Hedebaud, ne vous étonnez pas si Charles Michel vous traite de populiste. Charles Michel, voilà, Charles Michel dit que je détourne ses propos. Je le respecte. J'ai toujours respecté Charles Michel. Je respecte tout le monde ! Je respecte tout le monde ! Vous respectez Charles Michel ? Évidemment, je respecte ce gugus. Je n'ai rien contre ce bouffon. Je voudrais d'ailleurs saluer le travail accompli par ce pantin à la solde des puissances ! Monsieur Hedebaud, ça va, bon, cessons les diatribes envers tout le monde. Et s'il vous plaît, parlons programme. Absolument ! Programme ! Voilà, parce qu'on vit dans un climat d'invectif continuel, voilà. Vous avez tout à fait raison, le programme. Alors, quel est-il ? Tous en l'adapte ! Mais c'est pas un programme, ça, Monsieur ! Non, mais c'est une bonne bagnole ! Ouais, mais c'est une bonne bagnole ! Ouais ! Oh, l'adapte ! Et je vais vous dire, je vais vous dire, on va tous faire la révolution à l'ADA. Et on ira au piétonnier bruxellois, et on le prendra dans les deux sens, Monsieur ! Révolution ! Révolution ! Révolution ! Monsieur Hedebaud, s'il vous plaît, arrêtez ! Oui, et tout ça est inscrit dans le petit livre rouge ici, à ne pas confondre avec Michel Dardenne. Non, non, ça c'est le grand ivre rouge, c'est pas bon. Alors, Monsieur Hedebaud, l'on associe encore l'extrême gauche à la Russie communiste. Que répondez-vous à cela ? Écoutez, j'ai crié. Et j'ai crié ! Staline, pour qu'il revienne ! Bon, non, mais attendez, non, j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'on n'applaudisse pas à ça, s'il vous plaît. De toute façon, je vais vous dire, je vais vous dire, Warzey, ce sont des clichés malveillants, parce que vous verrez lors des prochaines élections, vous verrez, vous verrez ! Lors des prochaines élections, vous verrez que le slogan, le nouveau slogan du PTB, va bien montrer que le PTB est le parti qui va redynamiser la politique en Belgique ! Bon, et... 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 et quel est ce slogan ? Calmez-vous, Monsieur ! Monsieur... Le slogan... Oui ? Un coup de barre, Marx, et ça repart ! RÉ-VOLUTION ! Non, Monsieur le Président, s'il vous plaît, pardon, non, attendez ! Mais, il est carréphatique, hein ! Bon, je... bon, alors, je dois avoir pas très bien compris, parce que vous avez déclaré ne pas vouloir vous compromettre au pouvoir. Alors ? Oui. Non, oui, parce que si nous allons au pouvoir, nous devrons nous compromettre avec des partis qui entretiennent des pratiques que nous dénonçons et qui ont des idées avec lesquelles nous divergeons ! Mais... mais comment changer ces pratiques ? En étant au pouvoir ! Mais donc, au pouvoir, vous voulez y aller ? Oui ! Mais pas avec des partis qui entretiennent des pratiques que nous dénonçons ! Et qui ont des idées avec lesquelles nous divergeons ! Oui. Mais... mais comment changer, alors, ces pratiques ? En étant au pouvoir ! C'est quand même plus compliqué qu'avec Michel Truquer, parce que lui, il est conscient, lui, voyez ? Bon, alors, vous avez récemment déclaré... Ça, vous pouvez applaudir, ça ! Bon, vous avez récemment déclaré que vous vouliez bien y aller au pouvoir, mais pas avec le PS de Publifin ! Nous sommes prêts à aller au pouvoir avec le PS, à condition que ce soit avec la branche honnête du parti ! La branche honnête du parti, celle qui n'est pas corrompue, qui se soucie vraiment du peuple, et qui ne pense pas qu'à s'en mettre plein les poches ! C'est quelle branche, ça ? Une branche morte ! Voleur, voleur, assassin, voleur, salaud, voleur, voleur, voleur ! Madame Onkel X, asseyez-vous, s'il vous plaît, Madame Onkel X. Me calmez devant ce voleur, voleur, voleur ! Mais enfin, Madame Onkel X, arrêtez, mais quoi, Monsieur Debeau vous a volé quelque chose ? Mais oui, nos électeurs, rôlez-nous, rôlez-nous, salauds ! Voleur, voleur ! Plusz-moi ! Plusz-moi ! Plusz-moi, mais vous aviez encore des électeurs ? Ça, c'est les premières nouvelles ! Bon, Madame Onkel X, maintenant, je vous demande de vous calmer, hein ? Enfin, calmez Onkel X dans la même phrase, on est vraiment dans l'émission du monde, effectivement ! Mais stop, mais stop, mais faites-moi taire, ce diable léniniste, espèce de chicon soviétique, va des rétros, Stalinas ! Nous sommes ici, sur le service public, c'est un bâtiment qui appartient à la RTBF et au Parti Socialiste ! Ça, ça m'étonnerait, hein ? Ici, il y a des gens qui travaillent, Madame ! Léniniste, staliniste, alpiniste ! Vous êtes incapables de gouverner ! Ah oui, parce que vous, vous êtes capables, OPS ! Écoutez, j'ai vérifié dans les 70 dernières années, j'ai pas eu cette impression du tout, Madame ! Bon, alors, Monsieur Debeau, Monsieur Debeau, vos mesures concernant les salaires des ministres. Écoutez, je vais prendre des mesures très simples. Oui. Nous allons couper le salaire des ministres en deux ! Bon, enfin, Madame, bon, écoutez... Mais il est fou, ce type ! Mais c'est pas possible, ça ! Madame... Il est fou, ce type ! Vous savez combien coûte l'entretien d'une Porsche Cayenne ? Il peut couper dans tout ce type ! C'est le dépeceur de mon... Et nous irons même plus loin, Monsieur Warzey et Monsieur Vivez. Oui, oui, nous allerons plus loin. Nous allons aller plus loin. Nous allons rendre l'argent aux travailleurs ! On va ! Révolution ! Arrêtez, arrêtez avec ça ! Révolution ! Mais il est fou ! Mais c'est pas possible ! Les travailleurs n'ont pas besoin d'argent ! Ah bon ? Ils ont besoin de travail ! De toute façon, en Belgique, soit on n'a pas de travail, soit on est en burn-out ! Écoutez, Monsieur Warzey, là, maintenant, c'est assez, hein ! Vous allez le faire taire, maintenant, vous, Monsieur Warzey ! Vous qui travaillez pour le PS ! Mais que pardon, moi, mais pardon, mais non ! Mais si, avec tout le fric que vous vous faites à l'RTBF ! Vous êtes chez nous, hein ! Mais pas du tout, enfin ! Alors débarrassez-nous de cette tête de betterave sans sucre ! Écoutez, non, mais je m'insure, je... De Warzey ! Ah, James ! De Warzey, vous m'entendez ? Je vous entends, James ! Ah, mais dites donc, James ! Mais, mais vous êtes dans les nuages, James ! Ben non, je suis dans mon bain, ça se voit pas, là ! Saviez pas que j'avais une salle de bain décapotable, De Warzey ? Mais qu'est-ce qu'il est con, ce De Warzey ! Évidemment que je suis dans les nuages, je suis en parachute, là ! Vous n'allez quand même pas mentir à cette pauvre Madame Lorette en Königs ! Dites-lui que vous êtes un Féodé au Parti Socialiste ! Escrova ! Mais enfin... Vous êtes exactement comme eux ! Vous parlez pour rien dire et vous profitez de tout le monde ! Bon, écoutez, ça suffit maintenant ! Bon, alors, au lieu de... Alors, pouvez-vous me donner un coup de main et régler ça, ce problème, James ? Je veux bien vous donner un coup de main, mais ça va pas être simple. Je vais vous présenter une personne, c'est un demi-dieu. C'est un super-héros, c'est un personnage fantastique. Est-ce un oiseau ? Non, ça n'est pas un oiseau. Est-ce un supersonique ? Non ! C'est super-magnette ! Super-magnette ! Oui, c'est peut-être super-magnette, mais il vient de chuter, James. Mais évidemment, c'est un socialiste, du coup, on est en 2007, vous suivez l'actualité, vous ? Surtout qu'on est en 2010, c'est-ce que merci, James. Eh, oui ! Et la lune ! Super-magnette ! Au service de l'humanité, pas l'humanité, le journal, non, l'humanité de Charleroi, de la Wallonie, j'ai sauvé la Belgique du CETA. J'ai sauvé Caterpillar et la sidérurgie. Oui, enfin bon, vous avez sauvé la société. Eh ! Charleroi en Play-Off 1 ! Oui, alors par contre, tous mes respects, effectivement, tous mes respects. Super-magnette, j'ai une mission pour vous de la plus haute importance. Oh ! Il faut sauver le soldat Furlan. Non, non, il faut pas s'en faire pour le soldat Furlan. Non ! Il faut calmer le rétambulix ! Non, 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 non ! Commence, alors ! Je suis super-magnette, je suis pas en dieu ! Bon, euh, vous avez dit que ce serait pas simple de voir, excusez-moi ! Ah, la force de la gauche polarisante ! Que Mitterrand rentre en moi ! Euh, euh, précisez François Mitterrand, parce que si Frédéric entend ça, il va vraiment rentrer dans moi ! Mais quel est ce personnage à côté de Laurette ? Ah oui, ça, c'est Raoul et Debeau. Raoul et Debeau, c'est ce que je viens de dire. Ah, la gauche de la gauche, mon point faible, ma kryptonite. Bon, ben, je vais vous rendre l'antenne de Warzy. Je crois que j'aurais mieux fait de faire appel à l'incroyable Elio. La dernière fois que je l'ai vu, c'était avec Philippe Busquin en maison de retraite, en train de manger des pâtes à fruits et de regarder Motus. Donc, prenez l'antenne de vous, c'est plus simple. Bon, ben, merci, James. Merci, James. Bon, euh... Alors, je vois avec grande délectation que vous vous êtes calmée. Pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas du tout calmée. Et je ne suis toujours pas impressionnée par ce léniniste de Pacotty, ce Mélenchon de Kinder Surprise, ce Staline. Oui, écoutez, arrêtez, arrêtez. Elle peut continuer à hurler, de toute façon. Avec les sondages que j'ai vus récemment, je suis tellement heureux que j'ai envie de chanter Lénine à la joie. Alors, c'est bon. De toute façon, je vais devoir y aller. Donc, Mme Amtolinks, je vous dis au revoir. De toute façon, on se voit au Parlement, quand vous serez dans l'opposition. Qu'est-ce que je raconte ? Vous y êtes déjà ! RÉVOLUTION ! RÉVOLUTION ! T'as l'air ! Prends-moi, M. Éclerc ! Prends-moi, M. Éclerc ! Ça t'aime ! Merci beaucoup ! M. Éclerc ! Sous-titrage ST' 501